Allo ? Allo ? Salam alaykoum Alaykoum salam, bassam salam Alhamdulillah, tu nous appelles d'où ? Euh, de Bordeaux Bordeaux, je t'écoute, tu voulais réagir sur quoi ? Alors, en fait, je voulais réagir par rapport au père de Fanny Enfin, c'est le sujet du soir, il me semble Bien sûr Donc, moi je voulais dire qu'en fait, c'était pas tous des enculés Donc, voilà, je voulais juste te raconter vite-hui en deux mots mon histoire Moi, le quart de mon fils, c'est moi quand on s'est quitté en fait Il s'est mis en couple avec une autre femme Stop ! Stop ! Direct ! C'est une bègue ? Ou ta voix me dit un truc ? Mais quoi ? Je réagis comme tout le monde ? Je te parle ! Dis-moi qui t'es ! Dis-moi Célène ! C'est Nana Pucam Non, c'est Nadia Qui c'est Nadia ? Ben, c'est Nana Pucam, ouais Ah ben, c'est Nana Pucam, d'accord C'est pour ça que ça commençait à buguer J'allais faire des prises de sang Il y a des maladies qui arrivent, non, je rigole Vas-y parle, Nana Pucam, l'hôpital qui se fout de la charité En avant ! Vas-y, je t'écoute ! Je t'écoute, je t'écoute Je t'écoute En fait, si tu veux, il était avec son fils Que moi, je déteste vraiment Il s'est mis en couple avec elle Et donc moi, je voulais pas qu'il ait la garde partagée Parce que je voulais pas que mon fils la fréquente Et donc, il s'est battu Il a perdu, après, il a été jusqu'en appel Et en appel, il a gagné Et donc, il s'est battu jusqu'au bout Pour avoir la garde partagée avec son fils C'est pour dire que, voilà, quoi Même si, des fois, on se sépare Et qu'il ne peut plus me sacer Et que moi, je peux plus le sacer, etc. Et bien, il s'est quand même battu pour son fils jusqu'au bout Et au final, il a gagné, quoi Alors, ça, c'est un bon débat, hein Mais ça, tu sais quoi, tu me l'as enlevé de la bouche Putain, il faut pas que je parle d'enlever de la bouche Avec toi, après, les gens, ils vont croire des... Non, ben, oubliez Non, j'étais au tribunal y a pas longtemps Je croise un mec que j'ai pas revu, ça fait longtemps Wesh, frère, ça va bien Et tout, tu fais quoi, et tout ? Il me dit, je me fais juger par rapport à la garde de mon enfant D'où la garde de ton enfant ? Ben, je veux récupérer la garde intégrale Donc, le mec, il s'est battu Mais je lui dis, mais pourquoi Un enfant a besoin de sa mère ? Et il me dit, non, ben, c'est... Pas quand c'est une pute, sa mère Pas quand c'est une pute Et ben, les mecs, ils vont... Je parle pas de toi, hein Les mecs, ils vont se battre pour éviter que leur enfant Grandisse dans un environnement de pute On est bien d'accord ? Oui, on est d'accord Avec lui, je m'entends très mal Elle me traite de pute devant lui et tout Donc, tu vois, on a vraiment des... Qu'est-ce qui t'es prête de pute ? Ben, c'est une nouvelle compagne, en fait Et ben, ils vont lui casser ses dents ! Ouais, mais je perds mon fils, il fait tout pour pas qu'on s'encontre Donc, du coup, je la vois jamais, quoi Et il y a le petit, quand elle te dit ça ? Ouais, mon fils, il me dit, ma mère, tu sais, elle t'a insulté devant moi Et je lui dis, ah bon, elle a dit quoi ? Il m'a dit, oui, elle a dit que t'étais une pute et tout Enfin, voilà, donc c'est pour ça que je voulais pas que mon fils, il aille chez eux, en fait D'accord, il est où, là ? Ben, on a une semaine... Je l'ai une semaine sur deux, en fait Il a une semaine chez son père, il a une semaine chez moi D'accord, et quel âge ? Il y a huit ans maintenant, et ça fait deux ans et demi maintenant que... Ça fait un an et demi maintenant qu'on a la guerre partagée Et voilà, quoi, et en fait, il faut savoir que le père de mon fils, en fait, il était parti en mission en Guyane Pendant trois mois, donc moi je m'occupais de mon fils toute seule pendant trois mois Et j'ai revenu avec une Guyanaise Tu le parles de trois mois, il y a des femmes, elles s'occupent de leur enfant toutes seules depuis 30 pages Non, mais quand il est parti, ça faisait trois mois, mais c'était pas la première fois que je partais en mission Mais là, en l'occurrence, quand il est parti, ça faisait trois mois qu'il est parti en Guyane, que je le voyais pas, quoi, quand je parlais que sur Skype Et en fait, il me trompait avec une Guyanaise et il a ramené la Guyanaise en France après C'est un robot, ton nom ? Moitié sicilien, moitié français D'accord, ok, moitié sicilien, moitié française Moitié française Et toi, tu es quoi, toi, déjà ? C'est très bien Tu viens du Feuillikistan ? Tu viens du Feuillikistan, là où il y a les feuilles ? Non, non, mais tu peux me demander Dis-moi, dis-moi que tu viens du Maghreb, dis-moi que je viens du Groenland Non, il y a l'âge de lui, c'est un peu plus tard Tu viens d'où ? Oranais, c'est cher Oranais, Oranais, non, non Oranistan, c'est vers le Kyrgyzstan là-bas Je pense pas que... Non, non, non Parfois, je voulais agir par rapport au frère Juste avant qui a parlé sur les filles musulmanes Et sur les musulmans aussi également Je voulais dire que nous aussi, en fait, on est choqués des fois Quand on voit nos frères musulmans sur Périscope à 15 dans une voiture En train de fumer la chicha Ou quand on les voit dans les lives de grosses putes qui font des shows En train de dire Arrêtez d'écrire, on voit rien Arrêtez d'écrire, on voit rien Nous aussi, nous affichons Il n'y a pas que nous, en fait Vous aussi, des fois, je parle pas pour toi, hein Mais vous aussi, des fois, vous nous affichez, les frères musulmans Quand vous êtes 15 dans une chicha en train de gueuler comme des pauvres Ou alors quand vous êtes dans les lives des grosses putes qui font des shows C'est pareil, vous nous affichez aussi Quand vous nous envoyez votre beat sur snap C'est pareil, vous nous affichez aussi Donc arrêtez de toujours parler de nous Parce que vous êtes pire des fois, il y en a certains Et quand on voit les photos de certaines avec des sboubes Ça aussi, ça nous affiche Et quand on voit des mères de famille qui ont des petits hauts Et qui tordent leur cul sur Périscope Ça aussi, ça nous affiche T'as vu quoi ? T'as vu mon andri ? Mais je peux... Je t'ai dit quoi ? Quand on se prémise, c'est aussi ça nous affiche On est bien d'accord ? D'accord, mais moi quand j'ai compris le vis de télescope J'ai fait mes laves dans le noir Après j'ai arrêté mon fichier pour qu'ils me retrouvaient sur Youtube Non mais écoute Tu t'es arrêté ou pas Moi j'ai une question à te poser On a des enfants, moi j'ai deux fistons Il y en a un qui a 11 ans, bientôt 12 piges Et quand il va sur Youtube Il me dit, papa comment ça se fait tout le temps ? Je te vois à droite Je lui dis, je t'interdis de voir ce que je fais Et puis des fois je lui pose la question On te dit quoi à l'école ? Non papa, les enfants ils t'aiment trop Ils pensent pas que t'es mon père et tout Mais ils me disent, pourquoi ton père il se bagarre toujours avec des rappeurs ? Qu'est-ce qu'on va dire à ton fils ? Pourquoi ta maman elle danse pratiquement nue sur Périscope ? Moi en tout cas je reste un homme Pourquoi papa tu t'embrouilles avec plein de rappeurs ? Alors moi que tu... Par contre si tu parles de moi quand tu dis pratiquement nue Je pense que tu te comptes de personne Non mais pratiquement nue on se comprend Nadia Je comprends Mais il y a un t-shirt Bassem Non mais t'as un t-shirt, on est tous d'accord Mais moi ce que je veux dire Vous allez un peu mon nombril, ça s'appelle pas être pratiquement nue Mais c'est pas la question, c'est une attitude La puterie tu l'as dans le sang C'est une attitude C'est pas ne serait-ce que les habits Moi là là je vais t'expliquer une chose Tu sais que je t'aime pas hein Mais ce que je veux te dire c'est que T'es pas méchante Et puis ça hein Je pense que l'arroseur il est arrosé Et avec toi c'est sens figuré et sens propre Tu vois Dans le sens où rappelle toi Comment t'en es arrivé à là C'est que toi même Tu inventais des légendes sur des gens Dont moi Vrai ou faux ? Je te parle Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Qu'est-ce que j'ai inventé sur toi ? Qu'est-ce que t'as inventé sur moi ? Ouais, dis-moi Chuuut Frère de Bordeaux, il faut que je vous parle Non je rigole, vas-y c'est bon C'est pas la peine de... Non je t'ai appelé, je me suis fait passer pour une journaliste Ouais je t'ai appelé, je me suis fait passer pour une journaliste Mais ce que je veux dire c'est que c'est un live Il faut que tu fassures les gens Les gens ils ont l'habitude que je les fassure moi dans mes lives Ouais mais moi le jour où tu me verras enfin je rigolerai pas moi, c'est ça le souci ? Mais arrête Bassem Comment arrête Bassem ? Tu es légitimement quoi toi ? Tu dis mon nom pour te faire connaître Si j'avais été abordant les yeux de ma mère par les cheveux Je te fais transférer de rive droite à rive gauche Parce que toi... Mais moi j'ai rien contre toi Mais ce que je veux te dire c'est que voilà Des fois vous allez un peu trop loin On n'est pas tous comme les autres On est là sur péril nous on rigole Mais on est capable d'aller très très loin Moi j'ai rien contre toi sur la tête de ma mère Maintenant voilà tu fais ce que tu as à faire Mais surtout ce que je veux dire C'est que j'aurais pu raccrocher Mais je raccroche pas tu me connais Donc maintenant toi aussi tu as tes fautes aussi Mais moi aussi j'aurais pu ne pas appeler Je suis très bien que ta horde là ils vont m'insulter Mais la horde Déjà ceux qui insultent les gens de la horde C'est les gens de la horde Dans les gens de la horde il y a des fils de putes de sionistes Avec qui tu t'embrouilles Mais les vrais mecs de la horde Moi c'est ceux qui pourront, qui seront Qui seront capables de passer de voir pour moi C'est eux les gens de la vraie horde Après je pense que tu t'en fous un peu des commentaires des gens Vu que tu as l'habitude d'être dans la polémique et tout le reste Hein ? Oui c'est vrai Et qu'est-ce tu comptes faire alors là ? C'est-à-dire qu'est-ce que je pense faire ? Qu'est-ce tu comptes faire maintenant par rapport à tout ça ? Par rapport à quoi Périscope ou par rapport à... Exactement Oui par rapport à Périscope et tout Bah tu vois bien que je me suis... Maintenant je continue à faire ce que j'ai à faire Tu vois bien ? Pardon ? Parce que je te suis pour me dire ça ? Non mais en fait tu as bien vu que maintenant je fais des lives dans le noir J'arrête de m'afficher parce que je peux me retrouver sur Youtube Ah ! Tu n'as pas retrouvé sur Youtube ! D'accord Bah oui parce que voilà j'ai pas envie de taper la honte à ma famille Moi j'ai une question à te poser franchement ça me trompe dans la tête un peu Et moi je ne me mêle pas de ce qu'ils ne me regardent pas surtout les histoires de meufs Je m'en bats les couilles surtout celles de Périscope Bon euh... Tu sais que les deux sœurs jumelles a les deux fromages oui Les cheveux de cuivre a les deux sœurs jumelles Elles l'a... Bon elles aussi je les aime pas hein Mais bon j'ai rien contre elles Mais... Là où moi je trouve que tu es en tort c'est que Quoi qu'il ait pu se passer Elles t'ont ouvert leurs portes Tu dors chez les gens, tu manges chez les gens et tu crachures après Alors... Putain je vois que tu as été... on t'a bien retourné chez un peu La tête de ma grand-mère, écoute-moi bien Si tu veux pas que je m'énerve avec toi Personne ne me retourne le cerveau Il n'y a pas un PD de Périscope ou une pute Qui vient et qui me retourne le cerveau Je te donne mon avis personnel D'accord donc si t'as bien celui-là C'est pas du tout comme ça que c'est passé Déjà elles m'ont pas ouvert la porte Moi à la base je suis parisienne Je suis pas à bord de la... je suis à Bordeaux pour... Bref... À la base je suis parisienne Donc les fois sur Paris je peux dormir où je veux Elles m'ont pas ouvert leurs portes Elles m'ont invité chez elles Comme elles ont invité notre copine avec nous Et juste pour pouvoir faire des lives avec moi Parce que c'est là il faut savoir que Surtout Moula elle veut faire de la télé-réalité Ecoute écoute 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 Ne dis pas les noms sur mon PV déjà d'une Et de deux... Attends 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 Et de deux je te crois Après quand t'es partie de chez elles Elle crachait déjà ton mois Non mais je m'en fous Après je te crois Là où tu me dis peut-être qu'il y a des gens Ils voulaient faire des lives avec moi Moi il y en a ils font 300 km Pour faire un live sur leur PV Là je te crois Mais ce que je veux dire c'est que Rien que pour ça voilà Elles t'ont ouvert la porte Si t'avais de la fierté tu vas à l'hôtel C'est tout France Enfin bon... Non parce qu'on s'entendait bien à ce moment là Bon bref elles ont craché sur moi Mais c'est elles qui ont craché sur moi Franchement c'est pour ça que je te dis Ouais tranquille Finalement c'est tout ce que je voulais te dire Après le reste c'est pas mes histoires On s'en bat les couilles En tout cas Merci d'avoir appelé T'es logé à la même enseigne Tu susses les deux dames etc Maintenant c'est elle c'est pas moi Mais je vois... Ohlala tu me parles de mecs Tu me parles de gens sur Péry Tu me parles... C'est des salopes ça Moi je vais les voir dans la rue Mais on les voit jamais Le seul de Péryscope qui est dans la rue C'est moi Tous les jours Maintenant ce que je veux te dire Ne me rends pas dans les histoires comme ça Ou la haja comme ça Bref Prends son le temps Merci d'avoir appelé Ciao Salam salam Appel terminé Non mais faut pas... On va pas emmerder les mecs dans les bistrots non ? Putain Appel Allo ? Allo ? Salam alaikum Ouais Bassem Ouais Ça va ou quoi ? Bien avec toi Ça va ça va Tu nous appelles d'où ? C'est quoi le débat ce soir ? Dis nous ce que tu veux Je t'écoute frère Ouais 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 T'as vu une fois tu as vu Je t'écoutais et t'agis Qu'en fait les meufs qui fréquentent des gadjots C'est des filles de famille Alors je t'explique Je t'explique Les mecs qui fréquentent les gadjis Qui fréquentent les mecs C'est des filles de famille Attention frère Tu m'as pas entendu jusqu'à la fin Je vois très bien ce que tu veux me dire Tu veux me dire Et bah non Bassem Une fille de famille Elle fréquente pas d'hommes Bien sûr je suis tout à fait d'accord avec toi Mais toi T'es un gars de bonne famille frérot Ouais T'es sorti avec une fille de bonne famille Euh non Une fille de bonne famille c'est celle que tu embrasses juste Celle que tu peux pas toucher T'es parti au cinéma avec elle Tu l'as fréquentée Ça c'est des filles de famille frérot Ça peut être ta soeur comme ma soeur comme la soeur à l'autre Quand nous Quand j'étais jeune et je disais Je vais voir Mahlène Parce que j'avais Comme tous les mecs hein Ils ont des femmes à côté Et d'autres ils disent Je vais voir Mahlène Ben c'est de ce genre de femme dont moi je parle Ouais c'est ce que tu veux dire Voilà les femmes qui t'emmènent au ciné T'es ta copine quoi frérot Après il y a d'autres femmes que tu t'en bats les couilles Tu baisses même pas le chine frérot T'ouvres la Là Bah il est au milieu Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Ouais mais même une gaji que tu frottes Que tu embrasses et tout C'est pas trop une chamelle tu vois C'est pas une fille de famille Ça peut être une fille bien Mais après pas jusqu'à une fille de famille Tu vois ce que je veux dire Tu vois la fille de famille ça reste en famille tu vois Ça reste en famille ? C'est pas au cinéma avec les gajos Est-ce que tu as une soeur frère ? Ouais Elle a quel âge ? Elle a 24 ans 24 ans bon Frère tu sais très bien que Quand on est adolescent Tous On fréquente plus ou moins frérot Bah c'est vrai Je ne me suis compté personne D'accord Après c'est possible hein mon frère Ma grand frère il la déboîte Tu vois ce que je veux dire ? C'est marié direct tu vois Il n'y a pas de copain Imagine demain Il y a un pote à toi avec qui tu traînes Il vient te voir et il dit voilà Je me suis mis avec ta soeur Et j'ai dans l'optique de faire Rachman avec elle Tu réagis comment frère ? Ça dépend qui c'est après Mais après je pense je vais mal réagir mais après ça dépend Tu vas mal réagir Et qu'est-ce que tu ferais en face d'un mec qui pense comme toi ? Tu sors avec la soeur d'un mec qui pense comme toi tu penses ? Voilà après c'est chaud c'est chaud Mais après si je l'épousais tout ça c'est sûr tu vois ? Si après derrière je lui dis je vais marier tranquille il n'y a pas de problème Moi je vais t'expliquer une chose On a tous fréquenté des femmes Les femmes c'est comme ça On est en France Même au bled ils le font Tu sors avec une meuf On a toujours eu des meufs respectives Il y a des meufs avec qui on a jamais touché leur dzeze Ou leur tuisse ou leur juste Voilà C'est rare ça C'est rare Non frère moi je l'ai vu de mon époque A l'époque moi tu lui roulais une peine Tu lui touchais un hebzé C'était une légende Une légende C'était en époque Maintenant c'est pas la même époque Dans mon époque maintenant c'est Jack Daniel dans le coca Même pas la gadis c'est la confiance en toi Mais c'est ce que tu veux avec Tu fais ce que tu veux Tu fais ce que tu veux avec elle Ce que je veux Oui Parce que peut-être elle fait ce qu'elle veut avec vous aussi Bah peut-être après mais D'accord Je sais pas En tout cas Je crois déjà Une meuf c'est pas comparable On ne peut pas comparer Mais je crois Mais je suis